Musique Bonjour tout le monde, je suis Gaëlle de l'atelier d'Anne-Gaëlle, bienvenue chez moi Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire visiter mon atelier, à défaut de vous montrer de la couture Puisque tout est en production pour Noël là, donc je ne peux rien vous montrer De toute façon je n'ai encore rien commencé, il va être temps que je m'y mette d'ailleurs Et puis je ne pourrai pas vous montrer au fur et à mesure mes réalisations Puisque comme ce sont des cadeaux, vous verrez ça à la rentrée 2018 Voilà, alors donc aujourd'hui je vais vous faire visiter mon atelier, vite fait, puisque c'est tout petit On a vite fait le tour Et je vais vous montrer quand même les deux projets finis que j'ai réalisés depuis la dernière vidéo Donc depuis un petit peu plus de deux semaines D'ailleurs je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo Puisque le nombre de vues a un peu explosé là ces derniers temps Et le nombre d'abonnés aussi, donc merci beaucoup Ça fait toujours plaisir Donc voilà, merci, 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 merci Alors donc aujourd'hui je vous montre un projet couture et un projet tricot Donc je vous avais parlé dans la dernière vidéo que j'avais fait des achats en Alsace Enfin dans les Vosges plus précisément de tissu J'ai acheté du jersey Donc j'ai fait un plantain avec ce jersey Donc c'est celui que je porte aujourd'hui Je l'ai mis en photo sur Instagram mais sur ma page Facebook Voilà, donc c'est un plantain tout ce qu'il y a de plus classique En plus avec la magnifique exposition de ma pièce Voilà, si on voit bien là quand même la couleur Donc j'ai fait une encolure contrastante Et je l'ai taillée en 44 au niveau du haut Pour ma charpente Et j'ai rétrécié en 42 au niveau de la taille Donc rien du tout Attention les mâles de mer Voilà, j'ai réduit en 42 au niveau de la taille Pour qu'il soit un peu plus cintré Puisque le plantain a une forme un peu plus évasée Voilà, donc un petit plantain Simple, efficace De toute façon moi je fais que des choses simples et efficaces Ça ne sera jamais de la haute couture Ni des tenues de soirée Et voilà, des choses faciles à porter au quotidien Faciles à réaliser Voilà, donc voilà pour le plantain Donc bah, on ne présente plus ce patron Il est toujours gratuit C'est la marque d'Irendo Téléchargeable pratiquement en PDF sur leur site Explication simple Idéal pour se lancer dans le jersey Pour commencer à la surjeteuse Si on veut apprivoiser la machine Voilà, aucune modification à faire Moi je fais un 44 dans le commerce Bah, je fais un 44 chez Direndo Il n'y a pas de soucis Voilà, il est déclinable en manche courte Manche trois quarts, manche longue On peut rajouter des empiècements au niveau des coudes Ce que j'ai encore jamais fait Peut-être un jour Voilà, on peut modifier Enfin, comment dire Le customiser Bah, par exemple Donc en mettant des bandes contrastantes comme ça On peut s'amuser A couper un empiècement si on veut ici Enfin bon, on peut Après quand on commence un petit peu à s'amuser On peut modifier plein de petites choses Pour le rendre un petit peu plus original Donc ça c'était pour le plan Ensuite je vous avais parlé dans la dernière vidéo Que j'avais commencé un pull Un gilet plus précisément De chez Garn Studio C'est le modèle At Midnight Alors si vous tapez At Midnight dans Garn Studio Vous ne trouverez pas le modèle Parce que En fait quand on passe par la loupe Sur leur site Il faut mettre le numéro du gilet Et je vous avoue que je ne l'ai pas noté Et comme je ne le referai pas Parce que Quand on fait un truc une fois Enfin Moi un tricot une fois Je ne vais pas le faire deux fois Donc bon C'est le modèle At Midnight Donc voilà La bête Je vais le passer Sur mon plantain Ça ne va pas trop avec Mais bon Voilà Donc c'est un Un gilet en jersey Tout ce qu'il y a de plus simple Il se tricote En aller-retour Sur aiguille droite Voilà Voilà Donc il y a Un dos Il y a deux Devant comme ça Ici Qu'on fait séparément Là Donc les deux manches Et ensuite On relève les mailles Tout autour Comme ça Donc déjà sur la partie Enfin En deux fois Donc partie droite De partie gauche On relève les mailles Ici Tac 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 Là On tricote en côte C'est des côtes Je ne me rappelle plus 3-3 Voilà Après quand on arrive A l'encolure Plus on avance Puisque donc on tricote Dans ce sens là Plus on avance Après au niveau de l'encolure On rajoute des mailles Donc à la fin Ici c'est des côtes 5-5 Elle a toujours du 3-3 Et on fait pareil De l'autre côté Donc avant de les relever On assemble Les deux petits Demi-devant au dos Donc on relève les mailles On fait le col Et une fois qu'on a Donc tricoté Toute l'encolure On monte les manches Ici Là Et ensuite On vient fermer Oups On vient fermer Comme ça Tout du long Ici Voilà Le bas C'est pas des côtes C'est du jersey Du point mousse Pardon C'est 2 ou 3 rangs De point mousse Oh c'est pas bon ça Berk On cache Donc c'est du point mousse En bas Là je suis pas trop fan J'aurais dû faire des côtes Parce que Bon après blocage Ça va Ça s'est bien mis en place Mais avant blocage Ça roulait Donc j'espère qu'après Un ou deux lavages Il va bien rester en place Bon moi le blocage Comme j'ai dit la dernière fois Je connaissais pas Ça a été une découverte Alors c'est vrai qu'avant blocage Il était très moche Ça roulait de partout Il était un peu serré Et après blocage Et ben C'est magique Comme je l'ai dit la dernière fois Tous les points se révèlent La maille Tout s'égalise Tout s'uniformise C'est vraiment beau Donc ça roule plus en bas Alors j'ai lu Qu'une fois que c'est bloqué C'est pour toujours Ça bouge plus J'espère qu'au prochain lavage Il va rester Alors d'ailleurs On voit J'ai pas bien bloqué ici Parce que sur mon Je fais ça sur un tapis de gym Et ben il dépassait un peu Du coup là Je l'ai bien fait Ce côté là est bien fait Et on voit ce côté là Il est moins bien bloqué Et là ben voilà Ça gondole un peu Alors soit il faudrait Que je réessaye de le faire Je sais pas Les produits tricot Si vous pouvez me donner des infos Est-ce qu'on peut rebloquer un ouvrage Et surtout Est-ce que vraiment Ça tient bien au lavage Est-ce qu'on gardera sa forme Cette forme là tout le temps En tout cas J'en suis super contente Il est super doux Super chaud Donc c'est de la laine De chez Drops La laine Delight En print Donc c'est de la super wash Donc elle est tout en dégradé C'est pas moi qui me suis amusée A changer de laine C'est la laine qui est comme ça Alors par contre Les dégradés sont pas symétriques Donc là mon épaule Est plus clair qu'ici Pourtant j'ai bien commencé A chaque fois avec une nouvelle pelote Mais c'est pas symétrique Bon moi ça me choque pas plus que ça Les manches c'est quasi symétrique L'encolure aussi A peu de choses près Y'a que les deux demi-devant Qui sont pas symétriques Et donc avec le dos non plus C'est pas symétrique Bon moi ça me choque pas Ça me gêne pas Voilà Ou alors Ce qu'il aurait fallu faire Sinon quand on est un peu plus Averti d'un tricot Il aurait fallu que je tricote En une fois Les bandes de devant Et le dos Toc toc On a les retours comme ça Jusqu'aux Jusqu'aux aisselles Et après séparer Finir le devant Et le dos Et puis après Relever les mailles Et faire les manches en circulaire Mais alors moi Moi je débute Donc je suis pas capable De modifier un patron Comme ça Moi j'ai suivi Les instructions Alors comme je l'ai dit La dernière fois aussi Sur le site de Garnes Studio Vous avez Tout est filmé Toutes les étapes du tricot Sont filmées Monter les rangs Relever les mailles Enfin Y'a je sais pas Combien de vidéos Sur le site Mais tout est filmé Tout est montré Tous les points Toutes les techniques Tout est abordé En méthode continentale Méthode norvégienne Je connaissais pas non plus Enfin y'a tout Tout est expliqué C'est un site Je trouve Qui est pas mal Pour débuter Ça plus Tout ce qu'on trouve Sur Youtube Des filles Qui sont à fond Dans le tricot C'est Vraiment Ça fait bizarre Ce com Il va falloir Que je modifie ça Donc voilà Mon dernier Mon projet tricot Fini Et donc Après ça Je me suis lancée Dans un encours J'ai commencé Un pull en jacquard Puisque Moi un truc Trop simple Ça a vite fait De m'ennuyer Donc je suis partie Sur un jacquard Toujours de chez Drops Donc c'est le modèle Perle du Nord Alors celui là Il est référencé 180-2 Donc si vous tapez Dans le moteur de recherche 180-2 Vous tomberez dessus Il existe un pull En gilet Y'a des chaussettes assorties Le chapeau Y'a toute la panoplie Donc j'ai commencé Il y a Une semaine A peu près Donc c'est un pull Qui se tricote En top down Donc j'ai jamais fait C'est une première Donc on commence Par le col Et puis après On descend Donc on fait Les augmentations On descend On descend On descend On descend Jusqu'aux Enmanchures On met les enmanchures En attente On continue Donc de Dessous les essais Jusqu'en bas En rond Comme ça Jusqu'en bas Après on relève Les mailles Pour les manches Et on fait Les manches En circulaire Donc sur le papier Ça a l'air facile J'avoue que j'appréhende Le moment où je vais arriver Aux emmanchures Mais bon J'en suis loin Puisque j'en suis Là Donc là C'est le dos Ici Donc il y a une partie En rang raccourci Là Pareil Je connaissais pas J'ai jamais fait Alors là C'est la technique Basique De chez Basique C'est à dire On tricote dans un sens On retourne On retricote dans l'autre sens En continuant un peu Et du coup Ça fait des trous Donc bon J'ai un trou Pourtant j'ai bien serré Comme ils disent Mais il y a quelques trous Bon Ça va Ça passe Plus c'est dans le dos Je m'en fous Je le verrai pas Donc voilà Le devant Donc j'ai fait Là C'est le premier motif Ici Premier diagramme Il y a 5 diagrammes Je crois Donc là C'est le premier Donc le modèle Il est présenté En naturel Comme ici En vert Ce qu'ils a Eux Ils le présentent En vert amande Et en vert pistache Donc moi J'ai voulu un vert C'est un bleu canard En fait Et j'ai fait La partie Chez eux Qui est en Amande Moi j'ai voulu La contraster Puis j'avais envie De jaune moutarde Mais Pas le pull complet Je suis pas encore J'assume pas encore La moutarde Jusqu'au nez On va dire Donc J'ai juste fait Deux rangs Deux Les deux Je vais pas y arriver Les deux motifs là Pour contraster Donc ça C'est le Donc j'ai dit Le premier diagramme Là j'ai attaqué Le deuxième J'ai fini hier Et là Je suis en train De commencer Le troisième Voilà Donc je trouve ça Vachement sympa Le jacquard En fait C'est pas très compliqué Bon faut être un peu Attentif Faut compter C'est sûr J'arrive quand même A le faire Avec la télé Ça va Voilà Et donc Si je retrouve La photo C'est pas sûr Non je vais pas Je vais pas chercher Ça sert à rien J'ai perdu du temps Donc voilà Ça c'est mon Deuxième en cours Alors je peux Mettre en marque Ça doit Hop là C'est pas un bonnet Mon mari m'a dit Ah tu fais un bonnet Non c'est pas un bonnet C'est un pull Voilà Donc pour l'instant On en est là Hop Et tout le bas du pull Sera en bleu canard La coiffeuse Elle a fait très court Mais au moins C'est pratique C'est remis vite fait Et là je suis en train De perdre Plein de mailles Voilà Donc c'est un pull Qui se tricote En trois Quand j'ai vu arriver Les aiguilles et le fil Je me suis dit Mon dieu J'en ai pour des lustres Et en fait C'est vachement sympa Le trois aussi Enfin tricoter Petit comme ça C'est pas mal non plus Et les côtes C'est du 2,5 Donc là j'ai investi Dans des Dans des yaya Sharp Parce que j'avais Des 2,5 En alu Ça glissait pas C'était horrible Je m'en sortais pas Le premier tour Impossible à faire Le premier tour Qui est quand même Le plus chiant à démarrer Quand on tricote en circulaire Donc je les ai balancés Les nids pro En alu Et j'ai commandé Des yaya sharp En 2,5 Et c'est un vrai bonheur Parce que plus c'est fin Plus c'est pointu Mieux c'est Pour rattraper la maille Et puis ça glisse bien C'est top Je regrette pas l'investissement Bon c'est 15 euros La paire d'aiguilles Mais c'est un investissement Donc voilà pour mes projets Tricot couture De ces 2 dernières semaines C'est tout ce que je vais vous montrer Pour aujourd'hui Et puis maintenant On va passer à la visite De mon mini atelier A tout de suite Voilà donc on arrive Dans mon atelier Qui se situe Dans mon grenier Qu'on a aménagé Alors qu'on a pas aménagé Pour la circonstance Elle était aménagée Depuis longtemps Mais c'était une pièce Qui était tellement petite Que j'en faisais rien Et puis la couture Est arrivée dans ma vie Et j'ai dit C'est là qu'il faut le faire Donc c'est une pièce Qui est toute mince ardée Toute petite petite Qui doit faire 4 mètres carrés au sol En plus d'un mètre 80 Là où je tiens debout Donc quand on rentre à droite J'ai mon bureau Avec mes machines Voilà Donc c'est un petit bureau Que j'ai acheté sur le bon coin C'est pas trop bougé Hop Un peu j'ai acheté sur le bon coin A 10 balles je crois Je l'ai peint Dans la couleur de mon mur Parce que j'ai fait J'ai dit On fait avec ce qu'on a On n'investit pas pour ça Donc là j'ai ma bête Ma machine Donc c'est une Faf Ambition Kit 2.0 Et à côté Donc j'ai ma surjeteuse Qui reste en place C'est une Une brotherlock 3034D Alors comme beaucoup J'ai J'ai visionné plein de vidéos J'ai cherché La machine facile Facile à enfiler Facile d'utilisation Pas trop cher Un bon rapport qualité prix Quand je l'ai commandé Je me suis demandé Si je faisais pas une bêtise Quand même Et puis bah non Elle est top Elle est facile d'utilisation L'enfilage Pareil Hyper facile Il y a une vidéo Sur Youtube Tout est montré Une vidéo de chez Brother C'est pas C'est pas de l'amateur C'est du pro Les réglages Moi je vous avoue Que je touche même plus Au réglage Elle est tout le temps Réglée sur 6 Et ça marche Sur tous mes tissus Bon après Je vais jouer un petit peu Sur la tension des boucleurs Voilà Mais vraiment pas grand chose Elle est vraiment top J'en suis super contente J'ai le bac Pour les déchets Qui est souvent en option Là il était inclus Dans la machine Elle est vendue Avec Un jeu d'aiguilles Les accessoires Il y a la pince La petite pince Bruxelles Qui est là Pour l'enfilage Voilà Donc moi je m'en sers Avec un jeu de cône blanc Et j'ai A portée de main Dans le tiroir Un jeu de cône Noir Gris foncé On va dire Et un jeu de cône Bleu marine Alors mes cônes Je les achète Dans une boutique Un magasin Qui se trouve pas très loin Chez moi Qui s'appelle Nadia Nadia Tissus Et donc ça me revient Je crois A 2 euros le cône Voilà Donc dans ce petit bureau J'ai 2 tiroirs J'avais acheté Un bouton de tiroir Dans une boutique A tournue En Rhône-Alpes Il y a un magasin Qui s'appelle Chez Babette C'est dans une Comment dire Une grange Non Même pas C'est un vieux bâtiment En pierre En centre ville Juste à côté De la basilique Basilique Cathédrale Église Enfin du monument Religieux On va dire Et j'ai trouvé Ce bouton J'en ai acheté qu'un Malheureusement à l'époque J'aurais dû en prendre deux Éventuellement Je pourrais le commander Mais je pense Comme c'est un endroit Où on passe souvent Je vais m'arrêter Puis je vais en racheter Bref J'ai rajouté ça Et ce fil Donc c'est une des astuces Donc oui J'ai 2-3 astuces A vous montrer Dans mon atelier Ça c'en est une Bon c'est pas l'astuce du siècle Attention Mais j'ai mon ciseau Qui est accroché à ce fil Parce que Comme beaucoup d'entre Nous j'ai énormément De paires de ciseaux Je dois en avoir 4 ou 5 Mais j'en ai jamais Sous la main Je sais jamais où il est Donc celui-là Il reste là Voilà Celui-là Il peut pas aller ailleurs Donc je l'ai tout le temps Sous la main De la machine Comme ça Voilà Ensuite dans mon tiroir J'ai un casier en plastique Qui vient d'une vieille Boîte tu perroir Qui était la boîte de couture De ma maman Donc elle a au moins 50 ans La boîte à couture Bon j'exagère Elle est 40 Enfin moi j'ai toujours connu J'avais ça quand j'étais petite À la maison Un jour elle voulait l'acheter J'ai dit non non Tu me la donnes Donc j'ai toujours la boîte Mais j'ai récupéré le casier Parce que je le trouve Vachement pratique Et donc je l'ai mis là Il rentre pile poil Et c'est ce qui me sert Pour la machine Donc des ciseaux J'ai un petit réglet J'ai acheté un pinceau En rayon bricolage Aussi pour Nettoyer L'intérieur de mes machines Qui est bien plus pratique Que celui qui est vendu Avec la machine Moi mes canettes Je les range J'avais acheté ça Sur Wish À 1 euro Voilà Elle est vendue Avec des canettes Vides Il faut les remplir Mais Voilà J'ai tout mon stock Déduit à coudre La base Pour servir Avec la machine Et donc Dans le tiroir du dessous Je vous l'ai montré tout à l'heure J'ai les cônes J'ai mes étiquettes L'atelier d'Anne-Gaël J'ai Un set d'aiguilles Plus tapisserie Voilà Et en dessous Dans une niche J'ai Les fils De chez Lidl Je les ai achetés Je me suis dit On verra bien Comme je couds toujours En blanc ou en noir Je me suis dit Allez On va faire une petite fantaisie On va acheter des fils à sortie Pour une fois Ça peut servir Je les ai testés La semaine dernière Sur mon plantain D'ailleurs J'ai utilisé Merci le reflet J'ai utilisé Celui-ci Le bleu turquoise Pour mon plantain Et c'est pas mal Et en dessous J'ai La pince prime Très pratique aussi Au moins Mes boutons sont posés Proprement Et puis à l'arrache Au marteau Voilà Ça c'est pareil C'est un investissement Mais qui évite L'entabiliser De toute façon Il n'y a pas de secret Pour bien travailler Il faut du bon matos Alors je ne dis pas Qu'il faut du truc de pro Hors de prix On arrive à trouver Des petites choses Pas chères Très bien Genre les fils Lidl Là 4,50€ la boîte Je crois C'est un bon rapport Qualité-prix Donc ça c'était Le côté de la Table de couture On va dire Donc ensuite Bon là J'ai un placard sous pente Est-ce qu'on peut le montrer C'est pas trop le chantier Ouais si c'est un peu le chantier Bon c'est pas grave Donc là C'est tous mes tissus Plus pour tout ce qui est Accessoires Sacs Donc il y a beaucoup de chutes Des petits morceaux Mes simili en dessous J'ai un stock de jeans Maintenant moi je les donne plus Je les jette plus Je les garde Et je fais des sacs Avec les jeans C'est bien C'est un bon basique Le jean Pour les accessoires Voilà Et de l'autre côté L'autre côté Bon là pareil Là j'ai les Tout ce qui est Molton Wiseline Voilà Donc ma pile de jeans Et puis là il doit y avoir Du polaire là dedans Les chutes de simili Voilà Ensuite Toujours sur le même mur En face Donc petite table à repasser Qui reste donc En permanence Alors là c'est pareil Je me suis pas ruinée J'ai acheté ça chez Babou Je crois Toujours à côté de chez moi J'ai dû la payer 10 euros La table Ça suffit largement Pour Alors je m'en servirai pas Pour repasser mon linge Parce qu'elle est quand même Très légère Elle bouge Elle tangue Et puis elle est pas grande Mais pour l'atelier Ça suffit largement Et mon fer à repasser En fait j'en ai deux J'ai deux pressings J'en ai récupéré Chez ma belle mère Donc du coup J'ai gardé les deux Et celle-ci reste en permanence C'est l'occasion De vous montrer Ma deuxième astuce Donc quand la semelle Est vraiment trop sale Alors là Elle est Bon il est vieux mon fer Ça faut moins 10 ans Que je le laisse celui-là Alors là elle est sale Mais elle est bien lisse Elle accroche pas Et c'est pareil Souvent sur internet On voit des filles Qui se demandent Comment faire Mon fer colle J'ai repassé le thermocollant A l'envers Comment faire Bon Et bah moi J'ai acheté ça Au magasin de bricolage Voilà Je n'ai pas payé ça cher Non plus Un mois de 10 euros Et Donc c'est avec une lame De cutter au bout Là Voilà C'est un grattoir Ça sert Et donc je gratte Toup Voilà Et tout part Ça enlève tout Je pense pas Que ça abîmait La semelle Plus que ça Puisque Ça n'a pas enlevé Le noir Là c'est parce qu'elle est sale Mais Je vous assure Qu'elle glisse parfaitement La vapeur sort très bien Elle est juste moche Mais Il est nickel mon fer Et donc Dès que Dès que ça colle un peu trop Hop Bah là tiens Il y en a un peu Un petit coup de raclette Et c'est nickel Et ça franchement Alors si on y va tout doucement Sans trop attaquer La semelle On n'abîme pas la semelle Du tout De toute façon Perdu pour perdu Je veux dire des fois Une fois qu'elle est pleine de colle Bon on a rien à perdre On a tout à gagner au contraire Donc voilà Moi j'utilise ça Donc j'ai acheté ça à Laurent Merlin Rayon bricolage On peut s'en servir aussi Pour nettoyer la plaque de cuisson Vitre céramique Induction C'est bien pratique Voilà Donc c'était ma deuxième astuce Il y en aura une troisième Voilà Hop je le remets en place Là donc j'ai encore une soupante Qui ne sert pas que à la couture J'ai les livres de la maison Enfin quelques-uns Il y en a en dessous J'ai les albums photos Que je garde Dans le panier rouge Ce sont mes encours Ou les ratages Mais que je ne veux pas jeter Je ne sais pas quoi en faire Donc c'est un stand-by Là j'ai un carton Avec toute ma laine Que j'ai reçue la semaine dernière Là de chez Calidou Je commande ma laine chez Calidou Donc c'est de la Drops Petite aparté laine Voilà Et donc à gauche J'ai ma table de coupe Alors est-ce que Je n'ai pas beaucoup de recul Je vous ai dit C'est tout petit petit Donc le plateau C'est un plateau Ikea Qui au départ était posé Sur deux traiteaux Ikea C'est un bureau Qui n'était pas pratique Qui bougeait Qui j'avais pas assez de rangement Mais je voulais garder ce plateau Donc je l'ai gardé Et j'ai cherché Cherché ce que je pouvais mettre en dessous Et ça s'est terminé Par des meubles de cuisine Donc j'ai un meuble de cuisine Ici Toujours de chez Ikea Qui contient tous mes tissus Alors ceux-là c'est de l'habillement Donc c'est un meuble qui fait 80 par C'est du standard Donc c'est du meuble bas de cuisine Ça doit être 80 80 par Non il a l'air rectangulaire Non il est carré 80 par 80 A côté j'ai mis un meuble Faible profondeur de 30 J'ai mon petit casier là Qui rentre pile poil Dans ce petit casier J'ai tous mes accessoires Pour les sacs Les boutons pression Les boucles de sac Les boutons aimantés En dessous j'ai des petits paniers Fermeture éclair Là j'ai un petit stock de bobines Mais j'avoue je m'en sers pas beaucoup Là j'ai encore un panier Avec des bricoles Là j'ai un pot avec Tout ce qui est élastique Et de l'autre Et j'ai remis un meuble de cuisine Dans l'autre sens Mais celui-là il est moins large Il doit faire 30 40 Faut beau 35 Voilà Que j'ai donc mis dans l'autre sens Et qui s'ouvre sur l'autre face Et ici J'ai toute ma bibliothèque Les patrons Les bouquins Là en haut c'est du entretien Pour faire mon ménage Voilà Et en bas J'ai une boîte Et là j'ai tous mes patrons Qui sont Tous mes patrons Pochettes Il faut que je range un petit peu par là Et voilà Et pour finir Donc Ce plateau Qui fait 1m60 Par 70 Donc pour couper C'est pas mal Quand on a des lès de 140 Ça fait pile poil Et au dessus Pareil Une étagère Acheté sur le bon coin Une misère Que j'ai pas en blanc Et en violet Un peu rustique On voit les petites découpes Là J'aurais peut-être pas acheté ça C'était peut-être pas mon premier choix Mais au final Elle rentrait bien Puis elle est bien pratique Donc j'ai mes biais Donc j'ai mes biais Mes rubans Les chutes de rubans Là dedans j'ai tous mes petits boutons Là j'ai du scratch Là j'ai des sangles Là c'est le gros pot Avec tous mes ciseaux Et sur l'étage du dessous Donc le pot à crayon Là c'est encore un pot Avec des biais Des passe-poil Les aiguilles Et les cônes de couleur Voilà Ici donc ma troisième astuce J'ai récupéré un cintre Donc ceux-là c'est les cintres Qu'on récupère dans les pressings En général Je l'ai ouvert Je l'ai tordu Pour faire un rond Et dessus j'accroche Toutes mes fermetures éclair Donc là Elles sont juste avec un élastique Et un fil Donc c'est des looms Que j'ai recyclé ça Avec un fil Comme ça je les ai En un seul coup d'œil Voilà J'en ai beaucoup certes Mais pas de panique Pareil C'est des fermetures éclairs Que j'ai acheté Chez Wish Genre Je crois que j'ai dû les payer 1 euro les 10 Avec les frais de port 2 euros Donc c'est pas la ruine N'ayez pas peur En voyant Si ça peut paraître Beaucoup à certaines Et puis Bon ça fait 4 ans Maintenant que je fais de la couture C'est une pièce Que j'ai aménagée Au cours de ces 4 ans Qui a été modifiée Voilà Et puis on s'équipe petit à petit Avec des petites choses Et bon A la fin Ça fait du stock Mais rien de C'est pas la ruine Là j'ai sur ma table de coupe À portée de main Les aiguilles Les pinces Et là Donc c'est un an cours J'ai une amie Qui m'a demandé 2 sacs pour ses filles Donc je vais faire Un pléiade De chez Mavada Et donc Elle m'a fourni 2 tissus Elle m'a fourni Les sangles Elle m'a tout fourni J'ai plus qu'à faire Et comme elle n'arrivait pas À choisir le modèle Et à se rendre compte Je lui ai fait Un petit dessin Donc là il y a le J'ai eu et fait un dessin En version Léonie En version pléiade En version Aubéry Avec les 2 tissus Un avec le rabat en tissu Un avec le rabat en jean Puisque donc ça va être du jean Et donc comme ça Ça lui a permis de choisir Alors j'ai pas dessiné Je suis pas J'ai juste dessiné les sacs Mais j'ai pas dessiné Pour faire ça J'ai scanné mon tissu Et je l'ai imprimé en petit J'ai fait du collage Tout ça Je me suis bien amusée Mais au moins ça lui a permis De se rendre compte Et de se rendre compte Et du coup Elle a choisi Un Aubéry Dans cette version Et Pardon Un Aubéry comme ça Et un pléiade comme ça Elle était super contente Donc maintenant Il n'y a plus qu'à faire Donc c'est pour ça Que je vous montre le bureau Avant d'attaquer Parce que cet après-midi Ça va pas être la même affaire Donc voilà Mon petit atelier Et puis j'ai encore Une petite astuce Donc j'utilise également Des cônes Pour la machine à coudre Et pour ce faire J'ai bricolé ça Un porte-cône J'ai récupéré Un bout de bois Dans le garage Qui traînait Mon mari étant électricien A un bout de tube électrique Je les ai fixés Avec deux petites équerres J'en ai mis un plus petit à côté Pour enfiler le cône Alors j'ai de la chance Ça fait pique la taille du cône Un petit crochet en haut Toc On passe le fil Et voilà Et ça marche très bien Et ça permet d'utiliser Des cônes Toujours pareil Rapport qualité-prix Imbattable Voilà voilà Et bien on a fait le tour De ma petite pièce Et ma superbe chaise Je vous la montre quand même Une chaise de Louis-Philippe N'est-ce pas S'il en est Dégoté dans un grenier Chez une amie Il y a maintenant 17 ans Elle me l'a donné Je l'avais toute faite refaire Tapissée Voilà C'était au moment De la naissance de mon fils Elle m'avait offert ça Alors elle était toute Toute abîmée Elle était vraiment dans son jus Pareil Je ne m'en servais pas Je ne savais pas quoi en faire Et du coup Elle a trouvé sa place Et donc Elle a des petits trous à l'avant On ne va pas les voir Si là-bas peut-être Voilà Et donc on se demandait A quoi ça servait Les petites roulettes à l'avant Parce que c'est quand même Du Louis-Philippe Et en fait Ça servait C'est pas du Louis-Philippe Qu'est-ce que je raconte C'est du Napoléon II D'époque S'il vous plaît Alors peut-être que je me trompe D'ailleurs S'il y en a parmi vous Qui s'y connaissent Qui peuvent me dire Exactement ce que c'est Comme chaise Moi je vous répète Ce qu'on m'a dit Quand on me l'a donné En tout cas Elle est vieille Ça c'est sûr Et donc les petites trous Ça servait à Avancer Pour reculer la chaise Pour faire asseoir Ces dames Bon bref C'est un aparté Ma petite chaise Bien pratique Voilà voilà Mon petit atelier Tout petit Tout mignon Où j'adore travailler Et voilà Bah 18 minutes Pour vous montrer Une pièce de 4m2 C'est pas mal quand même Désolée si vous trouvez Salon Mais voilà Quand on aime On compte pas Moi j'y passerai Des heures dans cette pièce J'y passe des heures D'ailleurs Voilà Voilà la visite est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si vous avez des questions Des commentaires Surtout n'hésitez pas J'y répondrai avec plaisir Vraiment Je vous dis donc A l'année prochaine Je vous montrerai Tous les projets Couture Du mois de décembre Et je vous souhaite De très belles fêtes De fin d'année En famille Profitez bien Amusez vous bien Et bonne couture Et bon tricot A bientôt A l'année prochaine